OK, Michel, on va parler aujourd'hui d'un phénomène qui fait, hélas, surface sur Internet. C'est la cyberintimidation. C'est nouveau. Peu de gens savent comment contrer ce phénomène-là. On va évoquer quelques pistes de solutions. Écoute, c'est un... vous avez l'intimidation, c'est vieux comme le monde. Le bullying, c'est vieux comme le monde. Quand ça arrive sur Internet, malheureusement, des fois, ça prend des proportions qui se multiplient, ça grossit. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. C'est arrivé récemment. C'est arrivé récemment. Il y a un jeune à Toronto, à Toronto-Ottawa, qui est mort. Lui, c'était pas la cyberintimidation, mais évidemment, il a dit en ligne qu'il allait se suicider et il s'est suicidé. Il était gay, lui. Il était gay et évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de discrimination du fait qu'il était gay dans son école. C'est épouvantable. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, pour les jeunes qui en sont victimes, OK, il y a plusieurs lignes d'écoute. Il y a tel jeune. Pour ceux qui ont des enjeux homosexuels, transsexuels, bisexuels ou d'orientation différente, il y a alter-héros, il y a gay-écoute où les gens peuvent appeler. Évidemment, le cyberbullying, ça ne touche pas que les jeunes. Ça touche aussi les adultes. Et évidemment, quand tu es un jeune, c'est la responsabilité des parents, un, de surveiller ce que leurs jeunes font en ligne. Donc, ça prend un contrôle parental. Ça, c'est clair. Et parce qu'on voyait que rappeler aux gens que jusqu'à l'âge de 18 ans, ils sont responsables de leurs enfants, qu'ils fassent des conneries en ligne ou hors ligne. Alors, si ton jeune... Comment on fait un contrôle parental? On sait que c'est possible d'avoir des paramètres pour savoir où, quand, tout ça. On peut même fermer, par exemple, l'ordinateur à 11 heures le soir. Oui. Mais il y a le dialogue aussi, je pense, dont il faut davantage parler. Effectivement. Parce que vous savez que, de toute façon, si tes enfants, ils font des conneries, ils ne font peut-être pas chez vous, ils vont peut-être les faire chez le voisin, ils vont peut-être les faire à l'école. Le dialogue est fondamental. Le dialogue est fondamental, jaser avec ses enfants du merveilleux monde du web, de tout ce que le web peut apporter, le positif, mais aussi les mettre au courant que sur le web, il y a aussi de la merde, il y a aussi de la pornographie, il y a aussi du cyber-bullying, la cyber-intimidation. Maintenant, quand on est victime de cyber-intimidation, bien évidemment, on peut aussi appeler son poste de police local. Parce que, est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est de nature civile? Parce qu'évidemment, la cyber-intimidation, ça dépend jusqu'où ça va. Évidemment, tous les corps de police, à peu près, ont des pages où ils parlent de cyber-intimidation, ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, je vous suggère fortement de les visiter. Puis ça, c'est aussi vrai pour les jeunes que pour les adultes. Et évidemment, plus de gens vont appeler pour se plaindre, plus les corps de police vont être conscients de ces problèmes-là, ils vont mettre des ressources affectées à régler ces problèmes-là. Parce qu'évidemment, on sait que la police, ils ont quand même des ressources limitées. Puis, tu sais, tu les appelles pas pour dire que quelqu'un dit que tu es un imbécile. Ça, on s'entend que ça blesse, mais si ça commence à avoir des menaces, si ça prend des proportions qui n'ont plus d'allure, vous en parlez aux parents, vous en parlez aux professeurs, vous en parlez à la direction de l'école, éventuellement, vous en parlez à la police. Et il y a des ressources pour aider et les jeunes et les adultes à gérer ça. Et évidemment, si ça devient des menaces, bien là, les menaces, c'est de nature criminelle. Vous appelez la police. Le faire, carrément. C'est ça. Merci beaucoup, Michel Blanc, nous avons parlé de ce phénomène qui est hélas en croissance présentement à cyber-intimidation. À bientôt. Merci.